Je veux dire que mon temps est venu. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des miracles, mais ils ne connaissent pas l'aspect des miracles. C'est comme vous n'avez jamais rencontré quelqu'un, on dit que son nom est miracle. Et puis la personne passe à votre côté, mais vous ne connaissez pas la personne. Et je vous pose la question, avez-vous jamais vu de miracle? Vous dites non, mais regardez la personne qui est là. Je dis que oui, je vois la personne là. Est-ce que vous connaissez le nom de la personne? Je dis non. Je dis mais son nom est miracle. Ah bon, c'est un miracle, j'ai besoin de miracle. Vous avez reçu un miracle. Le Seigneur Jésus Christ passait. Il a vu un figuier. Et le figuier devait avoir des fruits. Mais il n'avait pas de fruits là-bas, seulement des feuilles. Et le Seigneur a parlé au figuier. Il a dit, jamais que personne ne mange de ton fruit, de ton fruit. Et puis il est parti. Et les disciples à l'époque, lorsque Jésus avait parlé, ils n'avaient pas vu de miracle. Est-ce qu'ils avaient vu de miracle? Dites-le moi? Il n'avait rien vu. Et avait-il de miracle là-bas? Oui. Et puis, il allait et il se demandait, comment se fait-il que Jésus a parlé et que rien ne s'était produit? Quelle chose s'était-il produit? Oui. L'ont-ils vu? Non. Vous l'avez reçu. Et puis, il passait le lendemain comme il passait. Pierre l'a vu. Vous allez le voir. Parce que cela a commencé depuis la racine. Et les racines étaient sous terre. Et ils n'ont pas vu les racines. Mais le lendemain, les racines, le tronc, les feuilles, tout a séché. Demain matin, demain matin, jeudi, demain matin, vous allez vous réveiller ainsi. Regardez ce que je n'ai pas vu hier nuit. Maintenant, je vois. Maintenant, je vois. Maintenant, vous allez vous réveiller au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons bâtir sur ce qui s'est déjà passé. Il ne faut pas dire que je n'ai pas reçu, j'ai reçu. Il ne faut pas dire que tu n'as pas, moi j'ai. Votre héritage est là avec vous. Votre miracle est là avec vous. Vous allez partager votre témoignage. Nous allons prier ensemble. Père au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom cette nuit. Nous te remercions pour les grandes choses que tu fais. Seigneur, tu as fait bien des choses ici ce soir. Nous prions. Je prie que ton peuple voit cela au nom de Jésus-Christ. Et comme nous venons à ta parole, que ta bénédiction coule à tout le monde. Que ta puissance descende sur tout le monde. Que ta guérison, que tes miracles, que ta délivrance parviennent à tous au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tout le monde qui m'écoute partout. Je prie que cette nuit soit une nuit fructueuse pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu es aussi. Au nom de Jésus, nous prions. Nous lisons de Exode 19, verset 4, 5 et 6. Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Comme nous sommes arrivés ici cette nuit, nous devons bien reconnaître que ce que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël dans ces beaux vieux jours, il le dit au peuple de Dieu cette nuit. Et ses paroles sont à vous. La promesse ici est à vous. La prophétie ici est à vous. La déclaration du Seigneur ici, dans ce passage lu, est à vous. Et tout fera du bien dans votre vie au nom de Jésus-Christ. L'Égypte s'est dit que vous avez vu que cela s'est déjà passé et puis il a dit que ceci va se produire. Il a parlé du passé, il a parlé du présent et il a parlé de l'avenir, du futur. Un miracle du passé, ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi-même. Cela s'est déjà passé et maintenant en ce temps présent, ayant fait cela pour vous dans le passé, voici ce qui va se passer en ce jour. Si vous allez réellement écouter ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Cela se passe là-bas. Cela s'est passé et cela va encore se passer. Vous m'appartiendrez. Et il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Nous allons voir ce passage. Et je vous parle de la faveur spéciale pour les fidèles. La faveur spéciale pour les fidèles. Le Seigneur nous a dit et ce qu'il a l'intention de faire, ce qu'il veut faire de nous et ce qu'il veut amener sur notre vie. Sur le fait que nous sommes devenus un trésor particulier, spécial au Seigneur et que nous montrons la fidélité en obéissant au Seigneur. Je vais diviser le message en trois parties. Première partie. Le rachat du peuple favori de Dieu. Dieu favorise son peuple. Il les a rachetés. Il les a acquis. Il a payé un prix pour eux. Et il les a amenés vers lui-même. En tant que son héritage. Le rachat du peuple favori de Dieu. Deuxième point. La particularité du peuple fidèle de Dieu. Le Seigneur a dit que. Il a dit. Mais si vous écoutez ma voix, voici ce que vous serez pour moi. Vous serez un trésor. Un peuple acquis pour moi. Lorsque nous conduit au second point. La particularité du peuple fidèle de Dieu. Trois. Le sacerdoce du peuple affranchi de Dieu. Il nous a franchis. Il a fait de nous des princes, des sacrificateurs et des rois à notre Dieu. Le sacerdoce du peuple affranchi de Dieu. Allons au premier point. Le rachat du peuple favori de Dieu. Comme nous voyons les enfants d'Israël. On voit ce que le Seigneur a fait pour eux. Il les a rachetés. Il les a acquis. Il a payé le prix pour eux. Afin qu'ils ne soient plus la propriété de l'Égypte. Afin qu'ils ne soient pas esclaves des Égyptiens pour toujours. Qu'ils soient ses fils et ses filles. Qu'ils lui appartiennent. Parce qu'il les a rachetés. Il dit que je vous ai rachetés. Je vous ai amenés vers moi-même. Exode 15, verset 16. Exode. Chapitre 15, verset 16. Ici. La crainte et la frayeur. Les surprendront. Par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Ou éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé. Le peuple que tu as acquis. Il les a acquis. Vous vous rappelez bien l'histoire des enfants d'Israël. La nuit là. L'exterminateur. Devait passer par tout le pays. Et le Seigneur a dit. Qu'ils vont prendre eux un agneau. Un agneau pour chaque maison. Et l'agneau là sera égorsé. Et ils vont verser le sang dans une bassine. Et le sang sera appliqué au lenteau. Des maisons. Et lorsque l'exterminateur passera. Le Seigneur a dit. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. C'était comment ils étaient. C'était comme ça qu'ils étaient acquis. Racheté et comment ils avaient quitté la terre de captivité pour rentrer dans la terre de liberté. Le sang de Jésus a fait la même chose pour vous, pour moi. Et la même chose pour chacun de nous. Et le Seigneur a dit. Que je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Et la mort éternelle ne sera plus votre portion. Le jugement ne sera plus votre portion. La condamnation ne sera plus votre portion. Parce qu'il nous a acquis par le sang de son Fils unique. Somme. Sois à 14. Somme. Sois à 14 versets. Somme. Sois à 14 verset 2. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. Ils se référaient à cette grande transaction. Comment l'agneau était égorgé pour eux. Et comment le sang était aspergé pour eux. Et c'est dit. Ce n'est pas le prix de ce sang qu'ils étaient acquis. Et comment. Et cela continue. Nous parlons là du sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de Jésus qui nous a acquis. Et une résultatrice de cela est que nous sommes venus au Seigneur. Nous sommes amenés au Seigneur. Nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Nous n'allons plus périr au nom de Jésus Christ. Et puis il a parlé de toute l'Assemblée. Et il s'est dit que. Et souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. Que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion. Où tu faisais ta résidence. Le Nouveau Testament fait héberger la vérité très claire. Que nous sommes acquis. Que nous sommes rachetés. Par le sang de l'agneau. Le sang du Fils de Dieu. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Nous laisons le verset 28. Prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau. Sur lequel. Le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'église du Seigneur. Écoutez bien ceci. Qu'il s'est acquise. Qu'il s'est racheté. Par son propre sang. Cela parle. Du prix de notre rédemption. Et du prix de notre rachat. Parce que Jésus est mort. Parce qu'il est mort à la croix de calvaire. Pour vous, pour moi. Ne sont plus au monde. Ni ne sont plus au diable. Et nous a acquis. Par le sang de son Fils unique. Nous allons au premier corinthien chapitre 6. Verset 20. Premier corinthien 6. Verset 20. Premier corinthien 6. 20. Quand vous avez été racheté à un grand prix. Cela confirme. Cela nous dit ce que le Seigneur a fait. Cela vous rappelle. Cela me rappelle. A cause de ce que Jésus a fait. Ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Nous est arrivé. Vous êtes. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Le sang du Fils unique de Dieu. Le sang de Jésus Christ. Le sang de l'agneau du Fils irréprochable, irrépréhensible, innocent de Dieu est versé pour nous. Et le sang-là nous rachète comme nous croyons au Seigneur. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous retournons à Exode 19. Et voici le verset 4. Nous allons voir le résultat de ce rachat. Le résultat d'être acquis par le sang de l'agneau et nous amène au troupeau et nous amène vers eux-mêmes. Vous avez vu Exode 19.4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai porté et comment je vous ai pris. Comment je vous ai élevé sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Cela veut dire que maintenant nous sommes à Dieu et que si vous êtes purifié par le sang de l'agneau, vous êtes à Dieu. Vous êtes acquis par le sang de l'agneau, vous êtes à Dieu. Il vous a amené vers eux-mêmes. Il nous a réconcilié avec le Père et nous sommes devenus enfants de Dieu et enfants du royaume. Parce que nous sommes enfants, alors de grands privilèges sont les nôtres, de grandes opportunités sont les nôtres et de grandes précieuses promesses sont les nôtres. Dans le Nouveau Testament, selon le langage du Nouveau Testament, nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a ramenés vers lui-même, qui nous a unis avec lui-même et nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Cela veut dire que, 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 car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant, point aux hommes leur offense. Et il a mis en eau la parole de la réconciliation. Allons au deuxième point maintenant, comme nous lisons, Exode, chapitre 19, verset 5. Exode 19, verset 5. Maintenant, maintenant, parce que vous êtes rachetés, maintenant, parce que vous avez été acquis, maintenant, parce qu'il vous a fait sortir d'Egypte et qu'il vous a amenés vers lui-même, maintenant. Maintenant, maintenant, vous êtes au Seigneur, maintenant, vous êtes réconciliés avec lui, maintenant, si vous écoutez ma voix. Et il leur a donné les commandements. Et il a dit, voici ce que j'exige. J'exige l'obéissance. J'exige la soumission. Parce que maintenant que je vous ai amenés vers moi-même, et si vous écoutez ma voix, voici le privilège, l'opportunité, la bénédiction, l'héritage que vous aurez maintenant. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. La particularité du peuple fidèle de Dieu. Quelle est la particularité ? Oubéir au Seigneur, se soumettre au Seigneur, on est loyal au Seigneur, on est fidèle à Dieu, nous obéissons à sa parole, et dire, aussi longtemps que tu demeures dans sa parole, aussi longtemps que tu es fidèle, aussi longtemps que tu es obéissant, tu lui appartiendras. Tu seras au Seigneur, cela nous donne un privilège particulier, spécial, de promesse spéciale, et il fera des choses spéciales pour nous. Deutéronome, 26, 18 à 19. Deutéronome, 26, 18. Et aujourd'hui, l'éternet t'a fait promettre, et aujourd'hui l'éternet t'a fait promettre, que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. C'est la particularité du peuple fidèle de Dieu, parce qu'il nous acquise, nous sommes devenus les chiens, nous ne sommes plus à nous-mêmes, nous sommes complètement, absolument, entièrement à lui. Et à cause de cette possession qu'il a de nous, en tant qu'héritage, il dit, que voici ce que j'exige de vous, que vous m'écoutiez, que vous me soyez fidèle, que vous soumettiez, et que vous vous abandonniez à moi. Et dit, qu'aujourd'hui, il vous a affirmé, il vous a promis que, promis que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, que tu observeras combien de ses commandements. Dites-le-moi à haute voix, et que tu observeras tous ses commandements. Verset 19, afin qu'il te donne, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées, la supériorité, en gloire, en renom, et en magnificence. Et afin que tu sois un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple séparé, un peuple saint, un peuple juste, pour l'éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Cette particularité continue même dans les pommes. Somme 135 Somme 135 Verset 4 et 5 Car l'éternel s'est choisi Jacob Israël Pour qu'il lui appartienne C'est l'œuvre du Seigneur C'est parce qu'il a manifesté son amour, comme le Nouveau Testament nous a dit Que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle A cause de son amour, il a manifesté l'amour à Jacob, à Israël Alors il manifeste maintenant l'amour au peuple de Dieu, à tous ceux qui croient au Seigneur Et à cause de son amour, l'amour éternel A cause de son amour, l'amour universel A cause de son amour, l'amour impartial qu'il a pour tout le monde Qu'il a créé Maintenant il nous appelle Et dit Prenez part à mon amour Comme vous prenez part à mon amour Vous croyez au Seigneur Jésus Christ Donc vous devenez Un racheté de Dieu Un héritage de Dieu Un peuple de Dieu Et vous êtes devenu Un trésor précieux Particulier au Seigneur Je prie que cette particularité Se montre Brille dans votre vie Au nom de Jésus Christ Verset 5 Je sais Que l'éternel est grand Et que notre Seigneur Est au-dessus de tous les dieux Ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament Est aussi dit dans le Nouveau Testament La particularité du peuple acquis de Dieu Tite chapitre 2, 14 Nous dit que nous sommes des gens spéciaux Particuliers Un trésor particulier Un héritage particulier Le peuple acquis de Dieu Tite chapitre 2, 14 Qui s'est donné le même pour nous Afin de nous racheter de toutes iniquités Et de se faire un peuple Quel type de peuple ? Quel type de peuple ? Un peuple qui lui appartienne Un peuple purifié Un peuple spécial Un peuple judaissain Un peuple irréprochable Un peuple qui lui appartienne purifié Par lui et zélé pour les bonnes oeuvres 1er pierre 2 Verset 9 1er pierre 2 Verset 9 Parlant des croyants Et parlant Aux enfants de Dieu Ceux qui sont Rachetés à qui ? Par un prix Ceux qui sont acquis par un prix Ceux qui sont rachetés Par le prix du sang de Jésus Christ C'est dit 1er pierre 2 Verset 9 Vous au contraire Vous êtes une race élue Un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple acquis Afin que vous annonciez Les vertus De celui qui vous a appelé Des ténèbres A son admirable lumière Cela vous Vous êtes clairement Montré que ce qu'il a fait Aux enfants d'Israël Dans l'Ancien Testament Il l'a fait pour nous Nous aussi Nous sommes le peuple Acquis de Dieu Et je prie Que tous Les privilèges D'être un peuple Acquis de Dieu Soit accordé A chacun de nous Au nom de Jésus Christ Et l'unique chose Qui se manifeste ici La grande chose Qui se manifeste C'est que Le peuple Acquis de Dieu Est fidèle Somme Somme 101 Verset 6 La particularité Des enfants de Dieu L'importance Et l'implication De cette particularité Que nous sommes Obéissants A sa parole Nous sommes Nous lui Nous lui sommes Soumis Nous sommes Fidèles Au Seigneur Somme 101 Verset 6 J'aurai les yeux Suis les fidèles Du pays Pour qu'ils Demeurent Auprès de moi Celui Qui marche Dans une voie Intègre Sera Mon Serviteur Et le Nouveau Testament Nous dit Une palle De cette fidélité Qui est Exigée De tout le monde La fidélité Au Seigneur La fidélité A la parole Du Seigneur La fidélité Et l'appel Du Seigneur 1er Corinthien 4 2 1er Corinthien 4 Verset 2 Du reste Ce qu'on demande Des dispensateurs C'est que chacun Soit trouvé fidèle Je prie Que la grâce D'être fidèle Soit accordée A chacun De nous Au nom De Jésus Christ Troisième point Maintenant C'est le sacerdoce Du peuple Affranchi De Dieu Le sacerdoce Du peuple Affranchi De Dieu Exode 19 Nous dit Verset 6 Vous serez pour moi Un royaume De sacrificateur Et une nation sainte Un royaume De sacrificateur Et une nation Sainte Le Seigneur Jésus Christ Est notre souverain Sacrificateur Il nous a amené Vers lui-même En tant que Des sacrificateurs Sous lui Voyez Les sacrificateurs De l'Ancien Testament Sont des gens Que lorsqu'un problème Surgit Lorsqu'une Peste Fait Irruption Lorsqu'il y a Un défi Parmi les enfants D'Israël Le sacrificateur Ou le souverain Sacrificateur Prendra Prendra Un Prendra Un Ascensoir Dans sa main Et il y a Il y a Sur les lieux Des problèmes Et dès qu'il offre Une offrande La peste Cesse Nous avons ce privilège Nous avons cette opportunité Que lorsqu'il y a un problème Quand nous venons en tant que Sacrificateur du Seigneur Toutes les pestes Prendront fin Au nom de Jésus Christ Il nous dit Dans le passage Que nous avons lu Que nous sommes Des sacrificateurs au Seigneur C'est 1er Pierre Chapitre 2 Verset 9 1er Pierre 2 Verset 9 Qui dit Vous au contraire Vous êtes une race élue Dieu merci nous sommes élus Dieu merci nous sommes élus Un sacerdoce Un sacerdoce royal Il y a la royauté en nous Il y a le sacerdoce aussi Comme notre ministère Nous tenons devant Dieu En faveur des hommes Et nous parlons aux hommes En faveur de Dieu Parce que nous sommes Des sacrificateurs au Seigneur Et un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple acquis Afin que vous annonciez Les vertus de celui Qui vous a appelé Des ténèbres A son admirable lumière Nous allons montrer La gloire de Dieu Au nom de Jésus Christ Apocalypse 1 Verset 5 Apocalypse 1 Nous lisons le verset 5 Et de la part de Jésus Christ Le témoin fidèle Le premier né des morts Et le prince des rois De la terre A celui qui nous aime Qui nous a délivré De nos péchés par son sang Et qui a fait de nous Un royaume Des sacrificateurs Pour Dieu Son Père A lui soit la gloire Et la puissance Au siècle Des siècles Amen Il a fait de nous Des rois A cause de la purification Du sang de Jésus Christ A cause de la purification Du sang de Jésus Christ Nous sommes rois devant Dieu C'est ce qu'il a fait de nous Alors ce qu'il fait Des paroles De notre bouche Des paroles puissantes Parce que là où est la parole du roi Il y a la puissance Et dans votre vie Cette nuit La parole du roi Est envoyée Il aura la puissance Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Et puis il a fait De nous Des sacrificateurs Au Seigneur Dieu Son Père Parce que nous sommes Des sacrificateurs Au Seigneur Toutes les fois Que nous ouvrons La bouche Pour prier Et nous exauce Vous êtes des sacrificateurs Devant le Seigneur Il a déjà exaucé Vos prières Au nom de Jésus Christ 1er Jean 3 1er Jean 3 22 Quoi que ce soit Que nous demandions Nous sommes Des sacrificateurs Quoi que ce soit Que nous demandions Nous sommes acquis Par le Seigneur Quoi que ce soit Que nous demandions Nous le recevons De lui Parce que voici Notre fidélité maintenant Voici notre loyauté maintenant Voici notre obéissance A la parole de Dieu maintenant Parce que nous gardons Ses commandements Et que nous faisons Ce qui lui est agréable La parole de Dieu Nous assure Que Dieu exauce Nos prières Et vous a exaucé 1er Jean 5 Verset 14 Nous avons auprès de lui Cette assurance Que si nous demandons Quelque chose Si nous demandons quoi Si nous demandons quoi Si nous demandons Quelque chose Selon sa volonté Il nous écoute Il nous écoute En tant que sacrificateur Du Seigneur Cette nuit Il nous exaucera Il vous exaucera Quelque chose Que vous présentez Au Seigneur Vous pouvez venir Vous pouvez venir Avec confiance Parce que Jésus Nous allons maintenant Nous nous lever Et parler au Seigneur En prière Et nous a acquis Il nous a porté Sur des ailes D'aigle Parce qu'il nous a amené Il nous a porté Sur des ailes D'aigle Et nous a racheté Il a fait De son peuple Spécial Acquis Et nous sommes Des sacrificateurs Au Seigneur C'est l'heure De ouvrir la bouche Et parler au Seigneur En prière C'est que Seigneur Je crois Oui Seigneur Je sais Voici ce que Tu as fait Je suis acquis Par le Seigneur Je suis racheté Par le sang De l'agneau Parce qu'il m'a acquis Parce qu'il m'a racheté Je peux dire au Seigneur Ce dont j'ai besoin Je peux Me tenir Sur les promesses Du Seigneur Et ces promesses Seront Oui Et Amen A vous Acquis Par le Seigneur Racheté Par le Seigneur Ramenez Au Seigneur Réconcilier Avec le Seigneur Vous lui appartenez Vous êtes dans la famille de Dieu Vous êtes un trésor spécial Une possession spécial Un héritage spécial Au Seigneur Il exauce Vos prières Il vous favorise En tant que personne En tant qu'une personne En tant que son enfant Il vous aime Le Seigneur Le Seigneur pense à vous Il ne peut pas échouer Il n'échouera pas Vous lui appartenez Vous êtes à vous Il pense Au meilleur Pour vous Il planifie Le meilleur Pour vous Il a pourvu Le meilleur Pour vous L'héritage du Seigneur L'héritage du Seigneur Elle est là Pour vous C'est précieux C'est acquis En particulier Un trésor spécial Le peuple Favori Racheté De Dieu Un trésor spécial Voyez-vous Regardez-vous Revoyez votre particularité Vous n'êtes pas une personne ordinaire Vous n'êtes pas une personne piétinée Vous n'êtes pas une personne méprisée Vous êtes précieux Vous êtes aimés Le Seigneur vous a acquis Vous n'êtes pas ordinaires. Vous êtes spécial. Il vous est précieux. L'affaire de nous, des rois et des sacrificateurs au Seigneur notre Dieu, des rois et des sacrificateurs au Seigneur notre Dieu. Parce que vous êtes roi, là où est la parole du roi, il y a la puissance, il y a l'autorité. Cette parole est dans votre bouche. La parole d'autorité. Vous pouvez faire un décret disant Seigneur, voici, me voici et ce sera ainsi. Nous sommes des princes au Seigneur, nous. Nous sommes princes. Nous sommes des sacrificateurs, nous. Chaque frère, chaque soeur. Nous sommes des sacrificateurs au Seigneur notre Dieu. Accepter le privilège de votre sacerdoce. Accepter l'efficacité de votre sacerdoce. Vous lui appartenez. Il le sait donner à vous. Il honorera votre parole. Et il vous affranchit et fait de vous des sacrificateurs à lui-même. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple favori de Dieu dise et ceux qui se tiennent sur leur héritage et sur leur droit en tant que rois et sacrificateurs du Seigneur qui disent Amen. Le Seigneur. Le Seigneur vous a exaucé. Le Seigneur vous montrera la manifestation de cet exaucement au nom de Jésus Christ. En espérant en l'éternel, vous ne serez plus le même. En êtes-vous sûr, vous ne serez plus le même. Ce n'est pas par le sentiment. Ce n'est pas par les efforts. Ce n'est pas en pleurant. C'est en sachant que c'est celui que vous êtes devant le Seigneur. Vous êtes roi devant le Seigneur. Vous êtes sacrificateur devant le Seigneur. Vous êtes précieux et spécial devant le Seigneur. Vous êtes acquis. Vous êtes racheté. Vous êtes amené au Seigneur au nom de Jésus Christ. Toutes les promesses de Dieu sont à vous. Toutes les provisions du calvaire vous appartiennent. Vous allez manger les meilleurs fruits du pays au nom de Jésus Christ. Il y aura la confirmation maintenant. Il y aura la confirmation maintenant. Dans la vie de quelle personne ? La confirmation dans quelle vie ? Un héritage dans la vie de quelle personne ? La prière exaucée dans la vie de quelle personne ? Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous l'acceptez ? Cela va se produire. Où est la personne là ? Où est la personne ? Père, au nom de Jésus Christ. Nous te remercions, nous bénissons ton nom. Nous savons que tu nous as appelés à toi-même. Nous sommes spéciaux devant toi. Nous sommes précieux devant toi. Tu nous as rachetés. Tu nous as amenés dans le royaume. Nous sommes enfants de Dieu. Je prie qu'en ce temps maintenant, que les promesses de Dieu s'accomplissent dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Seigneur, nous prions que tu fasses de nous des gens purs et spéciaux. Fais de nous des gens sains et justes. Fais de nous des gens obéissants et fidèles. Je prie, Seigneur, comme tu nous as élevés par le sacrifice de Jésus Christ d'être roi et sacrificateur devant toi, que cette position à laquelle tu nous as élevés, nous allons vivre dans sa bonté au nom de Jésus Christ. Seigneur, rends ta parole, autorité dans chaque bouche, rends ta parole, la parole du roi, la parole de décret dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Seigneur, avec cette autorité et l'onction d'un roi, je décrète, je décrète que toute maladie dans votre corps, que toute montagne dans votre famille, que tout défi auquel vous êtes confronté, saute au nom de Jésus Christ. Je prie que la guérison du Seigneur, la délivrance du Seigneur, soit votre portion maintenant au nom de Jésus Christ. En tant que sacrificateur au Seigneur, Seigneur, je prie que chaque infirmité, que chaque plaid prenne fin dans la vie de tout le monde au nom de Jésus Christ. Nous prions Seigneur, comme tu nous as fait sortir d'Egypte, toutes les maladies d'Egypte, à jamais elles sont parties, tous les pouvoirs occultes d'Egypte sont à jamais détruits, tout l'esclavage, toute la capituité, toute l'oppression, toute l'affliction du pays d'Egypte, à jamais ces choses se sont. Confirme la liberté, confirme la délivrance, confirme la domination, confirme ta puissance dans chaque vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions et que le peuple acquis de Dieu dise Amen.